Sous pression depuis des mois, les salariés Pentair de Ham seront restés soudés jusqu'au bout autour d'un objectif commun, la reprise en interne. Dès le départ, des cadres se proposent comme repreneurs de leur entreprise. Mais l'offre ne sera jamais considérée par le groupe Pentair. La multinationale voulait absolument délocaliser une partie de la production, ce que les cadres refusaient en bloc. Eux ne regrettent pas. Le dossier était très solide. Il est probable que Pentair ne pouvait pas accepter quelque part que les salariés reprennent l'entreprise. Ça, c'est possible. Moi, j'étais plutôt partisan qu'il y a un mixte entre le personnel qui avait vécu ce traumatisme et qui connaissait bien l'entreprise, et puis un apport extérieur capitalistique. Donc j'ai effectivement donné quelques coups de fil à des chefs d'entreprise que je connais. Il y a eu des personnes intéressées ? Oui, il y a eu un contact. Il y a un contact même assez approfondi. Mais ce n'est pas ce contact-là qui a finalement été retenu. Dans l'usine, le nom d'un repreneur potentiel va circuler pendant plusieurs semaines. Thalys, un grand groupe industriel. Il va entamer des discussions, mais jamais déposer d'offres. Pentair dit pourtant les avoir maintes fois relancées. Aujourd'hui, Thalys refuse de s'exprimer. Moi, je pensais que dans le monde des affaires, on se mettait d'accord très vite et que c'était ensuite très rapide. J'en suis revenu. Parce que le poker menteur entre les uns et les autres, pour faire monter les offres, parce qu'il y a de l'argent à la clé, les délais interminables pour se décider. Dans le board de Thalys, il y avait des avis un peu partagés. Il fallait y aller, il ne fallait pas y aller. Et au moment où ils se mettent d'accord, chez Pentair, ils disent on fait avec Altifor. Le 3 août, Pentair annonce avoir reçu deux offres fermes. Il y a les cadres et il y a un certain Altifor, que Pentair va choisir le 11 août. Des négociations approfondies, pour ne pas dire exclusives, sont lancées. Altifor est un jeune groupe de construction, mais aussi de dépollution, de robotique et d'ameublement. Une galaxie de petites sociétés qui ensemble font moins de chiffres que l'usine de âme, 20 millions d'euros. A titre de comparaison, Thalys fait de la robinetterie industrielle et engrange 234 millions. Début septembre, les deux patrons d'Altifor rencontrent le personnel pour la première fois et affichent leur ambition. On est ici pour créer un projet industriel pérenne et dans lequel on peut dire dans 5-10 ans que c'est devenu un perle de l'industrie et de l'eau de France. Ça c'est notre objectif. Bart Rayert retrouvera chaque semaine les salariés qui se divisent sur le cas Altifor. Moi je dis que ça pue l'arnaque, mais Pentair bloque. Ils veulent que ça soit Altifor et rien d'autre. Et moi je suis pas d'accord. Ça nous fait un peu penser à tapis quoi. Donc ça fait un peu peur le mec qui la jette pour revendre après. On a tout de suite vu que nous avions affaire à des gens qui sont volontaires, qui ont une certaine ambition et qui ont le souhait de développer quelque chose. Donc ça c'est positif, faut en avoir les moyens derrière. Altifor est dirigé par deux hommes. Stanislas Vigier, français, conseiller en marketing. Et Bart Rayert, allemand, un cadre passé par Philips, Saint-Gobain, Alstom, qui ne cache pas ses opinions libérales. Contre Nuit Debout, réclamant un code du travail de 20 pages, ou s'énervant contre une grève des cheminots. Sur son compte Twitter, le PDG d'Altifor partage souvent l'actualité de Xavier Bertrand. Quand il était maire de Saint-Quentin, le désormais président de région avait travaillé sur un contrat entre la ville et Altifor. Le fait que Xavier Bertrand, président de région, connaisse Altifor, est-ce que ça a joué un rôle, d'après vous, sur le fait que Thalys ne soit pas choisi ? Alors ça on n'est pas à même de répondre, on suppose que oui, quand même. On suppose que oui. Je ne vais pas parler de pression, parce que j'espère qu'on n'en est pas là, mais voilà, il y avait des intérêts. C'est vous qui avez contacté Altifor dès le mois de décembre ? Non. Bart Cruyert le dit lui-même ? Bart fait partie de ceux, comme par exemple le patron de l'UIMM du Nord-Pas-de-Calais, mon solliciteur, en disant que vous êtes beaucoup investi dans Penter, tout ça. Est-ce que c'est intéressant cette affaire ? Regardez, ce n'est pas moi qui ai choisi Altifor. Qui est-ce qui a choisi Altifor ? Penter. S'il y avait eu un choix à faire qui donnait satisfaction à l'ensemble des salariés, c'était qui ? C'était la proposition de reprise en interne. Pour la région, les choses sont claires. Que ce soit Thalys, Altifor ou une reprise interne, on aurait mis exactement les mêmes moyens. Entre 1 million et 1,5 million d'euros de subventions ont été promis aux repreneurs. C'est en 2013 que Bart Cruyert et Stanislas Vigier s'associent pour monter leur propre business. Ils donneront cette interview à une association de repreneurs d'entreprise. Nous avons commencé la chasse au mai 2013. Oui, mai 2013, c'est ça. Vu notre parcours, on n'avait pas eu une préférence pour l'industrie ou BTP ou d'autres. C'est le marché quelque part qui nous a aussi orientés vers un profit d'entreprise. Les deux hommes rachètent des sociétés manquant de stratégie commerciale. Les premières sont la creusoise qui fait de la taille de pierre et les meubles haies. Mais Altifor va maintenir les deux activités, mais aussi les combinés. La pierre plus les meubles, ça donnera des chambres funéraires. Altifor mutualise des savoir-faire pour conquérir de nouveaux marchés. Sur son site internet, le groupe affiche de nombreuses participations dans des sociétés. Et pour certaines, difficile de savoir ce qui se cache exactement derrière. Une dernière précision. Altifor possède un quart d'un autre groupe. Altifor Benelux. Cet Altifor bis est largement détenu par l'oncle de Barthes, Danny Rayert. Et il négocierait en ce moment l'acquisition d'une très grosse société, 120 millions de chiffres d'affaires. Du côté de l'Hexagone, Altifor assure qu'avec le site Pinter et de nouvelles acquisitions, le groupe comptera bientôt 500 salariés en France. Aujourd'hui, on a donc la reprise avec Altifor. 103 salariés, une trentaine de moins qu'il y a un an. Est-ce que c'est une victoire ? En tout cas, la grosse défaite, pour prendre l'antithèse du mot que vous utilisez, qui était annoncée, n'a pas été au rendez-vous. Je pense qu'avec cette pression permanente qu'on a exercée, toute collectivité confondue, l'État aussi, même si je pense qu'il pouvait, à mon avis, appuyer plus fort sur le ventre du groupe Panthère, a permis de sauver les meubles. C'est un symbole que ça a été possible parce qu'il y a une mobilisation, mais pardonnez-moi, un nouveau rôle des élus. C'est pas habituel qu'on soit allé en Suisse pour plaider la cause. Je sais, c'est pas habituel. C'est plus facile pour un élu de défiler, de dire « Ah franchement, vous avez tout notre soutien », mais les gens s'en moquent du soutien. Le rapport de force a toujours été très direct, très direct, je l'assume, pas très diplomatique par moment, mais au moins ça a permis qu'il nous laisse du temps. Entendons-nous bien, si on n'avait trouvé aucun repreneur, aucun, l'histoire ne s'écrirait pas, la fin de l'histoire ne s'écrirait pas de la même façon. Bien sûr, l'avenir reste incertain. La vente ne sera effective que le 31 décembre, et puis PENTER finira par délocaliser une partie de la production. Par exemple, les produits MECA France. KALTIFOR pourra continuer de produire, mais pendant un an seulement. L'usine de HAM est devenue sous-traitante du groupe Panthère. Quand Panthère se désengage, il reste quoi comme client ? On espère qu'KALTIFOR va vraiment rentrer dans des projets innovants et viables, et puis que l'usine ne ferme pas. Mais voilà, il y a tellement eu de zones d'ombre cette année qu'on ne peut pas prendre pour argent comptant ce qu'on nous sert. Les représentants du personnel ont tout de même obtenu un contrat de sécurisation. Si Altifor tient ses promesses, mais que l'activité s'effondre quand même, c'est PENTER qui paiera un bon plan social. Les services de l'Etat, enfin de la région, eux, nous ont dit, ça, on n'a jamais vu. Donc on a créé un précédent. Voilà. Et on espère d'ailleurs qu'il y ait d'autres mécanismes de ce type-là qui puissent se mettre en place pour voir d'autres entreprises qui sont reprises. Altifor pourrait même recruter, alors que PENTER aura dépensé des millions pour vendre et financer 30 départs volontaires. On nous a parlé de stratégie, effectivement, c'est une stratégie économique pour avoir un gain à court terme, à moyen terme, mais qui écrase les gens. On a une pensée, enfin moi j'y pense quand même, à tous nos collègues des autres usines du groupe puisqu'ils n'étaient pas la seule usine à fermer, ça faisait partie d'un plan complet. Il y a une usine à Leeds qui a fermé en Angleterre. On a au Brésil, je ne sais plus combien, de sept centaines de personnes qui ont été mis dehors. En Australie, une usine qui a fermé. Je crois qu'en Chine, ils ont fermé aussi une usine. De tous leurs plans, la seule usine qui n'a pas fermé, c'est l'usine de Ham. 130 salariés contre une multinationale et ses 3 milliards de chiffre d'affaires. En agissant très vite, dès les premiers jours, le personnel, les élus et la population ont réactualisé le mythe du village gaulois qui résiste. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...